Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vap Aujourd'hui on va parler d'un kit complet, le CKS Thunder Kit Le CKS Thunder Kit c'est une box double AQ, 18650, 2700 ou 21700 Avec le CKS Bolt que vous avez aussi pu découvrir sur ma chaîne il y a quelques temps Direction le tapis pour vous présenter le CKS Thunder Kit Alors voilà ce que donne cette box, la box CKS Thunder Kit Alors voilà vous voyez elle est vraiment esthétiquement parlant, elle est irréprochable Tout est vraiment magnifique, tout est vraiment bien fini Vous avez ici le berceau à accus, donc vous pouvez mettre des accus en 18650, 2700 et en 21700 Moi je vous conseille d'utiliser les accus en 21700 pour justement la longévité de votre batterie Pour les accus en 18650 vous avez ces adaptateurs juste ici Donc moi pour la vidéo je vais utiliser les accus que j'utilise habituellement Donc j'utilise des 21700, donc c'est surtout pour la longévité de la batterie en fait Et donc je vous expliquerai un petit peu combien de temps j'ai tenu avec deux accus en 21700 Donc vous voyez moi j'utilise cela comme n'importe quelle box Aussi vous avez la polarité qui est affichée ici, donc le plus vers le haut pour ce côté-là Le moins vers le haut pour ce côté-là Et hop on vient refermer Et vous voyez votre box s'allume Donc moi elle est réglée sur 70 watts On va faire un petit tour sur le chipset Alors le chipset vous voyez vous avez les watts Les ohms détectés Les volts envoyés Vous avez le ENS ENS c'est tout simplement économique, normal et sport Pour l'économique vous êtes sur une utilisation un peu plus douce de votre cigarette électronique Ça enverra en fait quelque chose d'assez soft Le mode normal comme son nom l'indique ce sera normal Et le mode sport c'est l'équivalent de hard sur dotbox Ensuite vous avez l'indication power ici L'indication power c'est le mode wattage variable Et donc vous avez également le nombre de puffs qui vient s'afficher juste ici Les petits éclairs que vous voyez sur les côtés Ce ne sont pas simplement des éclairs pour la déco En fait sur ce fond d'écran là Parce que je vais vous en parler après mais vous pouvez changer de fond d'écran Sur ce fond d'écran là vous avez la charge de vos accus qui équivaut à l'éclair Et au fur et à mesure de l'utilisation de votre batterie Les éclairs vont descendre au fur et à mesure Les éclairs servent d'indicateur de batterie Pour ce qui est de la box en elle même Vous avez un bouton fire ici Un deuxième bouton fire ici Le bouton moins, le bouton plus Et le port micro usb pour effectuer des rechargements occasionnels Ou pour faire des mises à jour Vous avez le pin 510 monté sur ressort qui se trouve juste ici Donc vous voyez la place que vous avez juste ici c'est assez conséquent Vous pouvez aller jusqu'à 26-27 mm de diamètre Donc ça vous laisse la place d'aller mettre quelque chose d'assez conséquent quand même Alors je reviens sur le fait qu'il y ait deux boutons power Un ici et un ici En fait c'est tout simplement en fonction de comment vous voulez tenir votre box Si vous la tenez comme ça Vous pouvez appuyer comme ça Et laisser ce bouton là libre Ou vous pouvez appuyer tout simplement comme ça Ça vient se caler dans n'importe quelle main Main droite, main gauche Ça s'adaptera sur n'importe quelle main Et n'importe quelle façon de tenir votre mode dans votre main On va accéder maintenant au menu Alors au niveau du menu 1, 2, 3 On arrive sur le menu Donc vous avez le menu power Le mode contrôle de température On va sur le mode contrôle de température Vous pouvez aller de 100 à 315 degrés Celsius Et vous pouvez aller de 200 à 600 degrés Fahrenheit Donc vous voyez Hop on descend Donc une fois arrivé en bas La plupart des box vous diront On reclique une deuxième fois Et ça atterrit sur le Celsius Et là cette fois-ci Juste deux clics sur le bouton fire 1, 2 Et on atterrit sur le Fahrenheit Et on monte Voilà De 200 à 600 Le contrôle de température Ce sera en TI, NI et SS316 On repart sur le menu 1, 2, 3 Le mode bypass Le mode bypass c'est tout simple Ça va faire une moyenne sur tout ce que vous avez en fait La charge de vos accus L'ampérage de vos accus La puissance que vos accus peuvent délivrer Le mode bypass n'est pas à utiliser Ça c'est important à le dire Le mode bypass n'est pas à utiliser Comme le mode contrôle de température Avec des résistances toutes faites C'est le genre de choses qu'on utilisera Avec des coils Que vous faites vous-même Vous avez dans votre menu aussi Le update Update c'est pour les mises à jour Donc vous cliquez dessus Update yes, no Ensuite vous avez le menu seating Seating vous avez le nombre de puffs Si vous cliquez sur le nombre de puffs Et bien vous remettez tout à zéro Vous avez wallpaper Vous avez 9 fonds d'écran disponibles Ensuite vous avez le menu brightness Donc désolé de l'accent en anglais C'est en fait votre luminosité Donc vous pouvez régler l'intensité de la luminosité Voilà On revient Hop Et ensuite vous avez le système off Pour éteindre votre box Pour quitter le menu Un appui long Et on revient sur le menu Ensuite vous voyez que vous avez Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure Vous avez E, N, S Comme tout à l'heure Vous avez aussi sur le contrôle de température N, I, T, I et S, S Pour le changer on appuie en même temps Sur le plus le moins Hop On reste appuyé Hop Ça rechange Et voilà on revient en mode normal Ensuite il est important de savoir aussi Que vous avez des résistances détectées A partir de 0,1 ohm jusqu'à 3 ohm Vous pouvez aller de 1 watt jusqu'à 240 watt Donc voilà pour cette box On va faire un petit tour avec ce fameux CKS Bolt Que je vous ai déjà présenté Bon après je vais surtout vous parler des résistances sur le plan large Je vais pas faire la description complète sur ce tank J'ai déjà fait la vidéo Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo Pour pouvoir aller revoir cette petite vidéo que j'avais faite sur justement ce CKS Mais je vais quand même vous en parler tout à l'heure sur le plan large Et donc voilà notre kit est prêt On va pouvoir le tester ensemble Et je vous parlerai du tank sur le plan large Alors voilà ce que donne ce CKS Thunder Kit Avec le CKS Bolt Avant tout on va voir d'abord si ça va ou si ça ne va pas Alors là je suis à 70 watts La résistance c'est 0,20 On est en mode wattage variable Et en mode normal Donc là je sais pas si vous arriverez à voir Mais mon airflow est à moitié ouvert Donc si je l'ouvre en entier Donc c'est quelque chose d'assez aérien Il n'y a pas à dire C'est ce qu'il y a de mieux en aérien Pour les personnes qui recherchent à faire des gros nuages C'est ce cléreau et c'est cette box qu'il vous faut En plus les saveurs sont géniales J'ai pas trouvé mieux encore sur le marché Au niveau de la restitution des saveurs Pour les résistances préfaites Ça se balançait un petit peu On avait le SKRR qui était vraiment top Au niveau de la vapeur, de la saveur Mais là on est largement au dessus avec ce CKS Bolt Franchement ce CKS est largement au dessus de tous les cléreaux Que j'ai pu utiliser en résistance préfète Cette box c'est ce qu'il y a de mieux Qui se fait actuellement sur le marché dans le mode électro Moi j'utilise des 21700 Pour la petite histoire La première fois que je m'en suis servi J'étais la chercheur magasin J'étais venu avec des accus J'ai mis mes accus J'ai tenu 2 jours et demi, 3 jours à peu près Avec mes doubles accus 21700 Donc c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour une box Deux jours c'est déjà génial Alors 3 jours c'est vraiment le pire Ensuite la puissance max est à 240 watts Alors 240 watts, on est vraiment très très bon Pour le CKS Bolt, le cléreau qui est fourni avec le kit Je vous en parle un tout petit peu Mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur le CKS Bolt Donc 25 mm de diamètre Les résistances sont en mèche Ce sont les résistances CKS Pro Il y a deux versions Une en 0.15, une en 0.20 Je vais vous parler un peu plus des résistances Parce qu'au final les résistances j'ai un peu plus de recul maintenant Que comparé à la vidéo de la fois dernière Pour la petite histoire, j'ai utilisé celle-ci J'ai fouillé un petit peu, j'ai utilisé tous les différents modes J'ai regardé un petit peu les différents modes qu'il pouvait y avoir Et en fait j'ai découvert qu'il y avait le mode contrôle temps Puis qu'il y avait le mode bypass, etc. Et je me suis remis, j'ai reposé la box et voilà Mais j'avais oublié de me remettre sur le wattage variable Et surtout qu'il faut savoir qu'en fait à la base d'une résistance préfète On ne l'utilise qu'en wattage variable On ne l'utilise pas avec le mode bypass par exemple Le mode bypass était resté sur la box J'ai utilisé la box Et je me suis pris vraiment un gros coup dans la tête La résistance avait le goût de cramer Et je me suis dit bon ben c'est mort J'ai reposé la box, j'ai remis un petit peu de liquide J'ai attendu Et au final le goût est revenu dans les minutes qui suivaient Et ensuite pour la dernière petite anecdote En fait j'ai pris une taf Mais en fait la box je l'avais mis dans la poche En oubliant de la verrouiller Chose à ne pas faire, erreur de débutant Le bouton en fait est resté appuyé Et au final la box est montée à 240 watts J'ai repris ma box de ma poche J'ai vapoté et du coup goût de cramer Je me suis dit bon ben là c'est sûr et certain Deuxième fois c'est mort de chez mort On ne va jamais réussir à récupérer le goût quoi J'ai remis du liquide, j'ai posé sur le côté J'ai attendu 10 minutes, j'ai repris la box Et le goût était parfait Ensuite beaucoup d'entre vous Parle de fameuses suites avec ce CKS Bolt Pour mon cas ce n'a jamais été le cas Je suis désolé je ne pourrais pas vous indiquer Je ne pourrais pas vous dire oui c'est déjà mon cas Et c'est comme ça qu'on le résout Moi je peux vous dire comment on empêche les fuites En fait tout simplement quand je remplis mon CKS de liquide Je le ferme J'ouvre Je remplis Je referme Je tourne La box Je tourne l'airflow Et je remets la box Et donc en fait ça permet de faire un vide d'air Au dessus En fait vous avez toujours un léger Un peu d'air en fait là haut Et donc du coup comme l'air va chercher à s'échapper Ça va partir vers le bas Et évacuer du liquide avec Ensuite chose qui est importante aussi pour les fuites Je l'ai remarqué tout à l'heure En déballant mes résistances que j'avais acheté avec le CKS C'est que les joints se décalent un petit peu parfois Je pense qu'il est surtout important Avant de parler de fuite De cléraux qui ne fonctionnent pas De cléraux qui fuient etc etc Je pense que le plus important c'est d'abord de voir Si votre résistance est bien serrée Si votre joint est bien installé Et ensuite effectuer cette petite manipulation Qui nous prend 3 secondes Et moi je vous dis j'effectue cette opération à chaque fois Et je n'ai jamais eu de soucis de fuite avec le CKS Le seul petit point négatif de ce kit C'est quand on le reçoit On n'a pas de pyrex de rechange Et on n'a pas de deuxième résistance Donc on a la résistance qui est préinstallée Et on a le pyrex qui est installé dessus Et on n'a pas de rechange du tout Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et j'espère aussi qu'elle aura pu vous aider Ce CKS Bolt et ce CKS Thunder Kit Sont pour moi ses gros coups de coeur de ce début d'année Donc voilà je pense que je vous ai tout dit J'espère vous avoir aidé le mieux que je pouvais Et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz